... Moi je suis habitué à travailler sur ma planche à dessin, d'avoir des dessins parfois agrandis, un peu grands, mais sur 3 mètres, rarement, sur une telle dimension. En plus de voir les gens monter l'escalier, donc il y a un rapport entre l'humain et mon dessin, qui est vraiment subjugant, je trouve ça génial. Et puis oui, il y a différentes façons de le voir ce dessin, c'est-à-dire qu'à la fois quand on se rapproche de l'escalier, et à la fois quand on est au bout de la rue ou sur le pont, et c'est vraiment très vivant. Je prends beaucoup plaisir à voir ça. En fait, moi je suis très inspiré dans mon travail par le Muppet Show, c'est quelque chose qui m'a influencé quand j'étais tout petit, et il y a une image qui m'a toujours marqué, c'était les monstres dans des gradins, qui regardaient justement le spectacle. Quand j'ai vu ces marches, en fait, ça m'a fait penser au gradin du Muppet Show. J'aime bien, il y en a un qui s'appelle, il s'appelle Tite Déjà, il s'appelle Croix-Croix, je crois. C'est une espèce de monstre aquatique, qui est en bas de l'escalier à gauche, et qui a les yeux qui partent dans tous les sens, et lui, je l'aime vraiment bien. Dans la ville de Gloire est distribuée chez 30 commerçants différents, commerçants où, je crois qu'il va y avoir un musée, il y aura une liste qui sera disponible avec un petit prospectus, où il y aura toutes les adresses. Il y aura chez chacun de ces commerçants une carte différente, qui sera disponible gratuitement. Et le jeu sera, à travers ce jeu de piste dans la ville, de rassembler les 30 cartes du jeu Battle Monsters. Le but est évidemment d'aller chez les commerçants, de créer du contact entre justement les Blaisois et les commerçants, et d'en faire quelque chose de ludique. Et avec en plus ce jeu de cartes qui reste à la maison, et qui permet après de continuer à jouer en famille. Voilà. Sous-titrage ST' 501